T'as vu, cette année, j'ai vraiment mis le paquet sur mon déguisement. J'adore ! C'est vrai que c'est plutôt pas mal, mais en fait, t'es déguisée en quoi ? Attends, me dis pas que tu n'as pas reconnu mon déguisement. Je suis outrée. Tu ne vois pas ? Tu es sûre que tu ne remarques pas qui je suis ? Désolée, ma belle, mais franchement, là, non, je vois pas. Non, danseuse ? Un truc du genre ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu me parles de danseuse ? N'importe quoi. Mais ça se voit ! Je suis Harley Quinn ! Attends, mais Harley, c'est pas censé être une sorte de bouffonne avec un chapeau rouge et noir ? Écoute, il y a plusieurs versions d'elle, et moi, j'ai choisi la plus belle. C'est celle que je préfère. Ouais, j'espère que t'as pas trop froid, parce que là, t'es pas beaucoup vêtue. Mais écoute, tu peux parler pour toi, tu t'es vue aussi. Moi, au moins, j'ai choisi un déguisement traditionnel d'Halloween. Je suis une sorcière. Et regarde, j'ai rajouté du faux sang et tout, des trucs sur mon visage. J'ai fait ça trop bien. Tu sais que j'ai regardé un tuto sur YouTube pour le faire. Et ça m'a pris, je crois, pas loin d'une heure. Ouais, bah regarde, moi, mon maquillage aussi, j'ai mis du temps à le faire. Ça se voit quand même, non ? Regarde, un côté bleu, un côté rose. Et tes cheveux, ça va rester comme ça ? Mais non, c'est de la craie. De toute façon, comment tu veux que je laisse ça sur mes cheveux ? Je me serais fait virer du lycée à la rentrée si je venais avec des cheveux colorés comme ça. C'est vrai. Bon, passons. Qu'est-ce qu'on fait ce soir pour Halloween ? T'as envie de faire quoi ? Je t'avoue, je sais pas trop. Chaque année, c'est la même chose. C'est bon, on a passé l'âge d'aller chercher des bonbons chez des gens chelous. C'est vraiment mauvaise. Moi, je trouve que les gens à Brookhaven, ils sont sympas. Ils donnent toujours des bonbons et tout, et ça se passe super bien. Justement ! Moi, je veux que ça se passe mal. Je veux être poursuivie par un tueur. Tu vas pas très bien, là, dire ce genre de choses. Tu sais, moi, j'ai pas très envie de me faire poursuivre par un tueur. T'as entendu cette histoire avec le clown qui a poursuivi des gens dans la ville d'à côté ? Oh, j'adorerais qu'un clown me poursuive. Là, t'abuses un petit peu, je trouve. Mais c'est vrai qu'un petit peu de sensations fortes pour Halloween, ce serait amusant, disons. Sinon, j'ai entendu parler, tu sais, d'une maison un petit peu hantée. Que ça fait un petit moment que personne n'y va et on pourrait y aller. Qu'est-ce que tu en penses ? Je crois savoir de quelle maison tu parles. Est-ce que tu parlerais pas de cette fameuse maison abandonnée au milieu de la colline, un petit peu à côté de Brookhaven ? Et apparemment, on peut y entendre des choses très, très étranges. C'est ça, c'est exact. C'est exactement de ce lieu-là que je te parle. Et moi, j'y crois pas trop à ces trucs, mais on a qu'à y aller. Tu viens ? Quoi ? Ma meilleure amie Tamara a décidé d'être courageuse. C'est incroyable. Allez, viens avant que je change d'avis. On y va. Attends, Tamara. Attends. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu aurais changé d'avis par hasard ? Ah non, si tu crois que je me suis dégonflée, ce n'est absolument pas le cas. Mais je trouve ça ultra ennuyeux d'aller en pleine journée voir cette maison, c'est sûr, il va rien se passer. Tu veux pas qu'on y aille ce soir à la tombée de la nuit ? Euh, t'es sérieuse là ? C'est pas un petit peu dangereux ? C'est pas vraiment en plein milieu de Brookhaven ? On sait pas sur qui on pourrait tomber, ou s'il y a d'autres personnes qui vont y aller, on sait pas. Je savais, tu t'es dégonflée. Il t'en a fallu très peu pour cela. Tu sais quoi ? Allons-y. On va le faire, ça me fera une expérience, et puis, on va rigoler. Mais, j'espère que c'est pas toi qui va te dégonfler, parce que moi je serai sur place ce soir. Allez, on se donne rendez-vous à quelle heure ? 21h ? Ça marche, 21h. Comme ça j'ai le temps de manger, tout ça, et puis, on se rejoint sur place. D'accord ? Et je te préviens, compte pas sur moi pour me dégonfler. C'est toi qui viendras pas, j'en suis sûre. A plus tard. C'est cela. À plus tard. Tu sais quoi ? J'allais partir. Pourquoi tu me fais attendre comme ça ? T'as 10 minutes de retard. Écoute Tamara, tu sais, j'ai mangé un bon bon plat à la maison. Mes parents, ils ont préparé une carbonara. Et tu sais, du coup, j'ai dû refaire un petit peu mon maquillage, j'ai dû rafraîchir tout ça. Imagine, je suis tombée sur mon crush sur le chemin et j'aurais ressemblé à rien du tout. Tu m'as fait patienter 10 minutes dans le froid et dans le noir pour te rafraîchir pour ton crush que de toute façon tu n'aurais pas rencontré et que même si tu l'avais rencontré, il ne t'aurait même pas reconnu avec ton déguisement. Ce bruit-là, ça venait de la maison ? Comment ça ? Quel bruit ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que, je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. T'es toujours prête à aller dans cette maison ? Parce que si tu veux, on peut faire autre chose. On peut toujours revenir sur un truc plus tradit et aller tout simplement toquer aux portes pour aller chercher des bonbons. Des rats ? J'espère que tu n'as pas peur des rats parce que moi non, tu sais, quand j'étais petite, j'avais un rat domestique, un petit rat de compagnie que je portais toujours sur mon épaule. Alors les souris et les rats, moi ça ne me fait pas peur si tu essayes de me refroidir. Ce n'est pas moi qui vais me dégonfler, je te le dis. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend en entrant dans cette maison ? Je vais pouvoir faire des vidéos et tout, comme ça je vais pouvoir prouver aux autres qu'on est rentrés dans cette maison. Oh là là, Chelsea, comme si on avait besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Bon, allez, hop. J'espère que tu as pris une lampe torche parce qu'il fait quand même sombre ici. Qu'est-ce que tu fais, plantée là ? Allez, viens, on y va. Oh, arrête de m'illuminer avec cette lampe torche. Et puis non, moi je n'en ai pas pris, donc ce sera soit mon téléphone, soit ta lampe torche. Et puis de toute façon, j'ai besoin de mon téléphone pour filmer. Je vais te dire un truc, honnêtement, je pense que je suis un petit peu déçue, je m'attendais vraiment à pire. Cette maison, elle est toute rikiki, il n'y a rien à voir, il n'y a rien qui se passe. À part que j'ai l'impression que l'électricité, elle bug un peu. À part ça, en vrai, non, ce n'est pas fou, ce n'est pas fou. Peut-être que c'est juste des contes d'enfants, c'est juste pour faire peur aux enfants. Nous, on est trop grandes, ça ne fonctionne plus sur nous. Hein ? T'as entendu ? T'as entendu ce bruit ? Euh, oui, il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Tu penses réellement que s'il y avait quelqu'un ici qui rigolerait ainsi, eh bien, il dirait oui, oui, je suis là ? C'est bon, Tamara, tu sais, je pense que nous sommes Halloween et les gens, ils aident bien, sans peur. Ça doit être d'autres gens comme nous qui sont venus ici et ils essaient de nous faire peur, c'est tout. Alors arrêtez parce que, franchement, j'ai même pas peur. Tu sais quoi, Chelsea ? Je pense que c'est bon, on a eu notre dose, t'as eu ta petite vidéo, là, et moi, je pense que je veux pas rester ici. On peut y aller, t'es d'accord ? Pour une fois, je suis d'accord avec toi, restons pas ici, on connaît pas ces gens, je sais pas, moi. Ah, ils vont peut-être me faire du mal, j'ai pas très envie qu'on passe du mal. Et on s'en va, vite. J'espère qu'ils nous ont pas volé nos vélos. Jessie, qu'est-ce que tu fais ? Allez, ouvre cette porte ! Oui, oui, j'essaie, mais je crois que je comprends pas très bien ce système. La porte ne veut pas s'ouvrir. Normalement, on est censé juste tourner la poignée, non ? Bravo, Chelsea ! Maintenant, est-ce que tu peux tourner la poignée et ouvrir cette porte ? Dépêche-toi ! J'aime pas trop cette ambiance ici, j'ai l'impression que l'air se refroidit. Écoute, moi, j'y arrive pas. Si t'es pas contente, t'as qu'à essayer. Vas-y, ouvre-la cette porte. Je te laisse faire. Ok. Je vais l'ouvrir, moi. Mais pourquoi elle ne s'ouvre pas ? C'est comme si quelqu'un avait fermé cette porte à clés ou qu'elle était bloquée de l'extérieur. Ouvrez la porte, ce n'est pas drôle ! Ça doit être... Ça doit être des... C'était quoi ce bruit encore ? Non, mais le pire, c'est qu'ils se croient drôles, ces gens-là. On fait quoi, maintenant ? Euh... On cherche une autre issue. Des fois, dans ce genre de maison, il y a une porte à l'arrière pour sortir. On n'a qu'à aller voir. Ok. Allons-y. Oh, attends-moi ! Mais... Ah ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu t'arrêtes comme ça, en plein milieu ? Tamara, rassure-moi. C'était déjà là, ça, avant ? Ou c'est moi qui est en train de devenir dingue ? Je ne comprends pas très bien de quoi tu me parles. C'est quoi ce délire ? On est d'accord. C'était pas là avant. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de nous jouer des tours. Je ne vois pas d'autre solution. Le reflet dans le miroir est étrange. C'est vraiment bizarre. C'est moi où j'ai l'impression que ton reflet, il a bougé, mais pas de la même manière que toi, dans la réalité. Il y a quelqu'un ? Mais ça... Je pense que c'est un vieux, vieux miroir. Et il est... Il est un peu cassé. Et c'est pour ça qu'on voit des trucs bizarres dedans. Attends. Je vais le ramasser. Où est-ce que c'est ? Touche pas, ça peut être dangereux. Chelsea ? Chelsea ? Qu'est-ce que tu fais dans le miroir ? Chelsea ? Est-ce que tu m'entends ? Chelsea ? Tamara ? Tamara, mais... Moi, je ne te vois pas. Où est-ce que tu es ? Tamara ? Regarde derrière toi. Retourne-toi. Derrière moi ? Ah, oui. Je te vois à travers ces yeux miroirs tout sales. Ne bouge pas. Je vais appeler de l'aide. Je vais appeler de l'aide et puis je reviens te chercher. Mais je ne peux pas t'emmener. Je ne veux pas toucher ce miroir. Parce que je pense que je vais être aspirée comme toi si je le touche. T'es sûre, Tamara ? J'ai l'impression que je ne suis pas toute seule ici. C'est ultra flippant. Je ne sais pas où est-ce que je suis. S'il te plaît, me laisse pas toute seule. Ne t'en vas pas. Je t'en supplie. Me laisse pas toute celle-ci. Mais là, je n'ai pas le choix. Je suis désolée, Chelsea. Je n'ai pas le choix. Il faut que je trouve quelqu'un au plus rapide pour venir t'aider et te sortir de là. Je me dépêche. Promis. Je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Ou ceux qui s'amusent à nous faire peur depuis tout à l'heure. Ça, c'est eux, là. Attends. Ah bah tiens, la porte, elle est ouverte. Je ne sais pas si tu m'entends, mais la porte, elle est ouverte. Je vais juste m'éloigner un peu de la maison pour avoir du réseau sur mon téléphone. Et je vais appeler... Je vais appeler la... La police, tiens. Ça, c'est grave, je pense. Je vais appeler la police. Tamara, Tamara, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Mademoiselle Stuart, vous savez qu'une fausse déposition peut vous amener au commissariat. Mais je vous dis la vérité, monsieur. Elle s'est fait aspirer par un miroir. Il faut la sortir de là. Venez, je vais vous montrer. Bon, ça suffit. Si c'est une blague, elle n'est vraiment pas drôle. Je sais que c'est Halloween, mais on est débordés. Monsieur le policier, je vous assure, s'il vous plaît, juste suivez-moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Et je vais vous montrer. Il faut l'aider. Ça fait trop longtemps qu'elle est dedans. Je ne sais même pas si elle va bien. Et arrêtez d'écrire sur votre calepin, s'il vous plaît. Venez. Bon, d'accord. Montrez-moi ça. J'ai hâte de voir ce miroir magique. Je vous assure, il était là. Il était juste là. Je vous promets. Il a disparu. Je vous promets, il était là. Où est-ce qu'il est ? Chelsea ? Chelsea ? Cette mauvaise blague a assez duré. Je vous assure, monsieur l'agent. Elle a réellement disparu. Il faut la retrouver. Je sais que vous ne me croyez pas là, parce que c'est vrai que mon histoire là, même moi, je ne me croirais pas si on me l'a raconté. Mais c'est ce qui s'est réellement passé. Et si on ne l'aide pas, elle ne va pas réapparaître par magie. Enfin, quoi que, peut-être, j'espère, mais si ce n'est pas le cas, il faut retrouver ce miroir. Écoutez, si c'est un cas de disparition, eh bien, vous êtes la première suspecte, car vous êtes la dernière personne à avoir vu Chelsea. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me suivre au commissariat et je vais vous poser des questions sur sa disparition. Et ne me parlez pas de ce miroir. Ça ne fonctionnera pas avec moi. Mais monsieur l'agent, s'il vous plaît, il faut l'aider. Elle est seule. Et je n'ai pas fait du mal. Et si vous pensez que je suis suspecte et que vous m'enfermez, comment je vais l'aider, moi ? Dans tous les cas, je vous emmène au poste. Vous allez rester une nuit en garde à vue. Au pire, ce sera une bonne leçon pour votre mauvaise blague. Et encore au pire, du pire du pire, Eh bien, demain, vous serez inculpé pour la disparition pour de votre amie. Soit vous me suivez, soit je vous mets les menottes. Vous pensez que c'est moi qui aurais pu lui faire du mal ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Mais je m'attends à tout. En attendant, je vous inculpe pour la disparition de Chelsea Cooper. Sous-titrage Société Radio-Canada